Salut tout le monde, bon ben j'ai vu... Avis sans spoiler bien évidemment, comme d'habitude, et comme indiqué dans le titre de la vidéo. Alors, que dire sur ce Deadpool 2 ? Bon déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à Deadpool 2 ? J'avais bien aimé le premier, sans le trouver phénoménal, mais il était vraiment efficace et vraiment très bien fait. Donc du coup, par rapport au 2, j'avais pas des attentes phénoménales, je voulais juste un bon film d'action, avec beaucoup d'humour, et... Et pour ceux qui veulent l'avis résumé, c'est ce que j'ai eu ! Alors pour ceux qui sont restés, on va aller un tout petit peu plus dans les détails, sans vraiment spoiler, comme d'habitude, je me base uniquement sur ce qu'a montré les bandes annonces et autres vidéos sur le net. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Deadpool 2. Personnellement, je l'ai même un petit peu plus préféré au premier. En fait, pour moi, il est du même niveau que le premier, un tout petit peu mieux, sur certains points, et sur d'autres, un petit peu moins bien. Pourquoi ? Pourquoi j'ai trouvé ce film mieux ? Bon, déjà, un, l'histoire. L'histoire, elle ne casse pas des briques, c'est très classique. C'est Deadpool qui décide donc de protéger ce gamin. Mais j'ai bien aimé le traitement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Les thématiques liées à ce personnage de Fire Fist. Fire Fist, quoi. Enfin bon, j'ai trouvé les thématiques liées à ce personnage très intéressantes. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage peut basculer du côté du bien ou du côté du mal, etc. C'était vraiment très très intéressant. Et donc, du coup, la relation qu'il développe par rapport avec Deadpool est tout à fait cohérente et logique et très bien pensée. Non, c'est un excellent point. Câble ! Câble est une putain de badass, quoi, dans le film. C'est un ouf ! En voyant le film, où déjà, je pense qu'ils ont fait énormément de clins d'œil à Terminator, on dit que Josh Brolin aurait pu très bien faire un excellent successeur à Schwarzenegger. Ça aurait fait un très bon Terminator, quoi. Non, le câble est vraiment badass à souhait. C'est un objectif précis. Et il n'y déroge pas, quoi. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire comme point positif encore ? L'humour, hein. L'humour Deadpool, excellent. Ultra méta, référence à la culture geek, aux comics, aux films. Même aux films précédents. Non, c'était... C'est bien joué. Ouais, l'humour. L'humour est vraiment le gros point fort du film. C'est une comédie avant d'être autre chose. Après, les moments d'émotion aussi. Ils étaient plus réussis, en fait, que dans le premier film, je trouvais. Comme, par exemple, l'élément déclencheur du film, qui m'a vraiment beaucoup touché. Et toute la quête, en fait, de Wade Wilson était très intéressante. Bien plus intéressante que la quête qu'il a dans le premier film. Alors, je sais si ça paraît un peu obscur, mais c'est sans spoiler, donc voilà. L'histoire, les thématiques, la réalisation était plutôt pas mal. Même si j'ai préféré, pour le coup, la réalisation du premier. Que j'ai trouvé bien plus stable, bien plus chorégraphiée, bien plus lisible. Ici, c'est un peu brouillon, quoi. Et c'était dommage. Il y avait de quoi faire avec ce personnage. Si vous avez aimé le premier Deadpool, vous allez adorer le saut. Bon, défaut, qu'est-ce que je pourrais dire ? Comme le premier, une histoire un peu simpliste. Mais là, je trouve qu'elle était mieux traitée. Deuxième défaut, la réalisation, donc. Qui est moins maîtrisée. En trois, qu'est-ce que je pourrais dire ? Certains fonds verts bien dégueulasses. Ça, il ne faut pas se mentir. Il y a des fonds verts qui sont vraiment à chier. Non, franchement, je ne vois pas quoi dire de plus. Le film est clairement dans la lignée du premier. Donc, si vous avez aimé le premier, vous allez adorer le second. Bon, si vous avez détesté le premier, n'allez même pas voir Deadpool 2. Vous allez perdre votre temps. Et ça reste clairement dans l'esprit irrévérencieux, trash, drôle, fun, marrant. Voilà, c'est du Deadpool, quoi. Voilà, donc si Deadpool vous plaît, si vous avez envie de voir un film délirant, trash, voilà, tout ça, n'hésitez pas à aller le voir, il vaut le coup d'œil. Ryan Reynolds assume à fond le second degré. Je vous conseille de rester pour les scènes pas génériques qui sont monumentales. Voilà, non, je ne sais pas quoi dire de plus. Le film n'a pas grand-chose à dire. Il a énormément de moments cultes. Enfin, drôles, quoi. C'est du Deadpool. Il ne faut pas chercher plus loin. Il y a des punchlines monumentales. Il y a beaucoup de surprises. Oui, il y a les bandes annonces qui cachent beaucoup du film. Un caméo monumental, l'acteur qui joue le fantôme. C'est vraiment une agréable surprise et ça m'a bien fait délirer. Et c'est également une référence méta puisque cet acteur, en fait, était à un moment pourparler, pour jouer dans Deadpool 2. Voilà, pour ceux qui voient de quoi je parle. Mais le film est rempli de caméos monumentales, vraiment cool, de petites pépites d'humour méta. C'est vraiment sympa, vraiment très très sympa. C'est excellent. C'est du Deadpool, c'est de l'humour trash, du sang, du cul et puis basta. Comme dirait Duandal, prenez soin de vous, allez voir des films et à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, normalement, ne devrait pas être un bain j'ai vu. Allez, petit teasing. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501